Et là, je vois, frérot, je vois, parce que tu vois, tu vois, je reçois la notification, je paye, je vois, j'ai 800 euros, un truc comme ça, j'ai dit Carlos, ça s'appelle Carlos, j'ai dit Carlos, t'es sérieux, là ? T'es sûr que t'as fait le bon calcul, là ? Parce que normalement, c'est 700 qu'avec, et là, je vois, j'ai 800, j'ai une notification, j'ai dit, t'es sérieux, toi-même, là ? Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère, les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, les gars, abonnez-vous, mets-toi un j'aime, mets un j'aime déjà, parce que je sais que tu vas aimer, de toute façon, tu vas aimer, donc c'est ça, tu seras remboursé, si jamais tu n'aimes pas, tu retires ton j'aime à la fin, on est bon là-dessus, les gars, tu peux déjà mettre un j'aime, ici, c'est Jonathan Hatchi, si tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure, et pour ça, il faut de l'oseille, donc il y a deux choses que je te propose, tu es libre d'accéder à mon j'aime étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20K en une semaine, ok, si tu n'as pas fait 20K en une semaine, c'est gratuit, jette un coup d'œil quand même, j'ai envie de te dire, je ne sais pas, tu fais ce que tu veux, je veux dire, tu es libre, mais ça paraît quand même assez pertinent, quand même, et deuxième chose, c'est que tu peux accéder à ma formation, Pirate Marketing, qui va te permettre d'atteindre les 5K au minimum par mois, et l'info qui t'intéresse, c'est qu'elle est 100% financée, ok, donc ça, c'est pour les gens qui sont déjà déter, qui savent déjà qu'il faut passer à l'action et que les choses ne vont pas se faire tout seul, si tu ne fais rien, il ne va rien se passer, donc du coup, tu peux accéder à ma formation qui est 100% financée, Pirate Marketing, et tu as tout en description, ok, si tu veux des questions, je ne sais pas c'est quoi le financement, etc., tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe, de toute façon, pour accéder à la formation, il va falloir que tu prennes un rendez-vous avec un membre de mon équipe, le call, il est offert, ok, l'appel, il est offert, donc ne stresse pas, il n'y a pas de problème, et puis ils vont tout expliquer, donc voilà, donc c'est tout ce que je voulais te dire, et pas d'excuse, les gars, j'ai grandi à l'évride en 91, en quartier des pyramides, j'ai redoublé mon BEP, j'étais salarié, comme vous, les gars, et j'ai réussi à m'en sortir, ça fait plus de 3 ans que je voyage, maintenant, donc les gars, pas d'excuse, je te dis ça à chaque fois, parce que les gens, je sais qu'ils arrivent toujours, ouais, mais est-ce que c'est possible, mais lui, il a réussi, mais pas moi, les gars, faites remonter un peu le taux de testostérone, s'il vous plaît, ok, et passons directement au sujet de la vidéo. 4 endroits où ton argent doit se trouver, et c'est sûrement pas dans ton compte en banque, j'ai dit, ah, mais je sais où alors, comment on fait, je t'explique, tonton, j'ai eu cette idée de cette vidéo, parce que, comme tu le sais peut-être, je suis en Colombie, actuellement, et en fait, je suis dans un hôtel, je pense quand même que je vais changer, parce que, tonton, là, je commence à investir en bourse, même si je peux gratter 100 euros ou 200 euros par mois, tu sais qu'est-ce que 100 euros, 200 euros par mois, sur 10 ans, 20 ans, tu sais combien ça fait, tonton ? Tu vois, tu dis, oh, mais c'est rien, 100 euros, 200 euros par mois, c'est rien, non, si je peux économiser 100 euros, 200 euros par mois, si je les mets en bourse en plus, c'est, je sais pas, moi, c'est du 300, dans 10 ans, 20 ans, c'est au moins du 300 000, je sais plus, il faudrait faire le calcul, mais en tout cas, c'est beaucoup, et c'est là que tu prends conscience de l'argent, tu dis, mais en fait, 100 euros, c'est beaucoup, tu dis, au début, tu crois que c'est pas beaucoup, et c'est 100 euros, c'est beaucoup, c'est beaucoup, parce que dans 10 ans, ça se transforme en 300 000 euros, 400 000 euros, tu vois, donc, non, c'est beaucoup, donc, tu imagines, tu fais 200, ça se trouve, 200, boum, j'arrive à des 600 000 euros, dans 10 ans, 20 ans, ok, et c'est exactement comme ça qu'il réfléchissait, Warren Buffett, parce que j'avais lu son livre, mais à l'époque où j'ai lu son livre, je commençais à peine le business, je comprenais pas tout, tout ça, donc là, j'ai des flashbacks, ah ouais, c'est pour ça qu'il disait ça, parce que lui, il avait du mal à dépenser son argent, parce qu'il disait, eh, je peux pas sortir 100 euros pour ça, parce que, parce que lui, 100 euros pour lui, c'est genre, c'est 400 000 euros, tu vois, mais pourquoi il dit ça, je comprenais rien, tu vois, mais non, mais 100 euros, c'est pas 400 000 euros, qu'est-ce qu'il raconte, Warren, pour ce qu'il perd la tête, là, non ? Donc, je suis complètement à la rue, et là, maintenant, oui, clairement, oui, bah oui, j'ai compris, en fait, mon gars, bien sûr que, je sais, 100 euros, faut pas les lâcher comme ça, donc là, je suis dans l'hôtel, mais il fallait que je change, quand même, enfin, bon, je suis là, il fallait que j'aille voir pour un truc un peu moins cher, quand même, bref, et donc, du coup, l'histoire, elle est venue, parce que, j'arrive, t'as, pour payer, parce que, là, pour te donner le prix que je paye, ici, je paye, normalement, 700, bon, l'hôtel, je fais 700, 719, 715, un truc comme ça, tu vois, 719, 715, ça, ça va dans mon truc de tolérance, je me dis, bon, ça va, parce que, je suis quand même au Colombie, faut pas déconner, tu vois, je veux dire, 700, c'est tout le truc que je payais quand j'étais au Canada, tu vois, donc, bon, mais je me dis, bon, voilà, je suis dans l'hôtel, bon, voilà, bon, ça, mon seuil, ça va, quand je suis prêt, c'est 700, ça va, ok, donc, du coup, j'arrive, je viens pour payer, je passe la carte bleue au gars et tout, et là, je vois, frérot, je vois, parce que, tu vois, tu vois, je reçois la notification, je paye, je vois, j'ai 800 euros, un truc comme ça, j'ai dit, Carlos, ça s'appelle Carlos, j'ai dit, Carlos, t'es sérieux, là, t'es sûr que t'as fait le bon calcul, là, parce que normalement, c'est 700, et là, je vois, j'ai 800, j'ai une notification, j'ai dit, hé, hé, t'es sérieux, toi-même, là, et après, j'ai dit, hé, attention, attention, Carlos, vérifie qu'est-ce que t'as fait, là, exactement, t'es sûr que t'as fait le bon chiffre, il dit, oui, oui, j'ai fait le bon chiffre, et tout, j'ai dit, attends, laisse-moi voir, quand même, laisse-moi voir, quand même, t'as fait le bon chiffre, il dit, oui, oui, vas-y, vérifie, monte-moi, monte-moi, là, j'étais assez déter, j'ai dit, hé, il faut déconner, après, il dit, non, mais c'est le, je pense que c'est la devise, il dit, hé, que tu connais pas, tu connais pas, comment ça, c'est le changement de quoi, c'est pas aussi cher, le changement, tac, je regarde, il check, parce que, lui, c'est le même prix en pesos, tu vois, en pesos, ça fait 3 millions 300 000, un truc comme ça, donc, tac, je regarde, il me dit, ouais, regarde, les autres fois que t'as payé, c'était 3 millions, 3 millions 306, tout ça, après, j'ai dit, ouais, c'est vrai, putain, il a raison, de plus, je regarde et tout, je dis, mais c'est quoi ce délire, là, et après, tac, je regarde, en fait, le cours de l'euro, il s'était cassé la figure, le cours de l'euro, il s'était cassé la figure, jusqu'à maintenant, je crois qu'il s'est cassé la figure, j'ai pas encore, je check pas tous les jours, mais jusqu'à maintenant, genre, en fait, ça a augmenté de malade, en fait, donc 3 millions 300 000, c'était 700 et quelques, et maintenant, c'est 800, je dis, mais c'est quoi ce délire, et c'est là que je me suis dit, ah, les gars, j'ai basculé tout en USDT, hop, c'est parti sur le bitcoin, tout l'argent que j'avais, hop, je lui ai dit, on sait jamais où est-ce que ça va aller, avec vos histoires, les gars, de l'Europe, là, j'ai dit, non, c'est fini, les gars, je prends plus de risques, donc déjà, tu vois, je t'ai déjà donné un truc que j'ai fait, qu'il faut faire, non, j'ai basculé directement ça sur les cryptos, je lui ai dit, mais vous êtes malade ou quoi, les gars, mais en fait, parce qu'en fait, tant que ça t'arrive pas, tu te rends pas compte, et en plus, surtout que, toi, peut-être que tu te rends pas compte, parce que t'es en France, donc quand tu bouges pas de la France, tu vois pas que ton euro, il a baissé, ou tu calcules pas, ou il monte, tu calcules pas, mais quand tu commences à voyager, ben, il y a le taux de change, en fait, et donc tu vois tout de suite, tu vois que ta monnaie la plus puissante, ben, ça déchire, comme jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça déchirait, mais par contre, quand, genre, ben, ça déchire toujours, ça va, c'est pas non plus un plan non plus, mais je veux dire, avant, l'euro était beaucoup plus fort, donc c'était moins cher, donc tu ressens directement lorsque t'as l'extérieur du pays, donc ouais, c'est clair que, les gars, il faut pas laisser votre argent en banque, parce que même si t'es en France, toi, tu le vois pas, mais en vérité, ton pouvoir d'achat, il descend, il se casse la figure, ok, donc ce qu'il faut faire, les gars, les 4 conseils, et là où ton argent doit être, c'est premièrement les cryptos, tu vois, c'est le premier effet que j'ai eu, parce que les cryptos, c'est rapide, c'est, je veux dire, je connais déjà, en plus, bon, bon, je vais basculer ça, tu es malade ou quoi, comment ça, je paye 800 euros, après, tac, bourse aussi, les gars, donc si jamais tu connais rien en bourse, ben, il faut que tu t'y intéresses, parce que, en fait, c'est un truc super puissant, tout le monde est à fond sur les cryptos, en investissement, je parle, spéculatif, la bourse, les gars, c'est la même chose, sauf, ben, évidemment, il va pas avoir des, déjà, il y a moins de variations, déjà, il y a moins de, comment dire, de, je sais pas comment on dit ça, enfin, il y a moins de, 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 de variations, après, c'est sûr que, ben, du coup, il y a, tu prends plus de risque sur les cryptos, donc, il y a des rendements qui sont plus, qui sont plus élevés, mais déjà, avec, en bourse, déjà, tu peux te ressortir avec un 8, 10%, si tu as les bonnes stratégies, peut-être même jusqu'à 14%, ok, moi, je connais une stratégie, voilà, qui permet d'aller jusqu'à 14%, donc, 14%, même 10%, 9%, tous les mois, les gars, laissez pas, c'est mieux que de laisser votre argent à la banque, parce que là, je t'ai dit, on croit toujours que ça va jamais arriver, oui, mais non, l'euro sera toujours puissant, ouais, il n'y a pas de souci, machin, machin, tu laisses ton argent comme ça, là, machin, à la banque, et puis, boum, en vérité, tu es en train de, en plus de l'inflation, en plus, la monnaie, genre, elle perd de la valeur, les gars, c'est des trucs de malade, donc, bourse, les gars, renseignez-vous, je crois que j'ai fait un interview avec Raphaël, où tu peux accéder à sa formation, Raphaël Carteni, ok, mais la bourse, les gars, il faut que tu t'y mettes, je crois pas que c'est un truc compliqué, moi aussi, j'étais dans un truc, ouais, je croyais que c'est un truc compliqué, mais finalement, les gens, ils font plein de trucs comme si c'était compliqué, mais en réalité, c'est pas compliqué, en fait, maintenant que j'ai compris, je me suis formé, ah, c'est pas compliqué, en fait, c'est comme les cryptos, c'est tout, c'est pareil, en fait, enfin, les cryptos, genre, simple, ça veut dire que, là, là, quand tu fais un virement pour acheter du bitcoin ou de l'Ultérum, mais là, tu fais pareil, sauf que t'achètes des actions, tu vois, c'est pas compliqué, arrêt, il faut quand même te former pour capter le truc, tu vois, mais, en tout cas, le principe, c'est qu'il ne faut pas laisser son argent à la banque de chagis crypto, bourse, l'immobilier, voilà, donc après, l'immobilier, bon, c'est sûr que ça demande un peu plus d'investissement si jamais tu veux acheter directement un bien immobilier, mais voilà, et j'oublie de te dire, le mieux aussi, c'est de garder ton argent, enfin, de l'investir dans des actifs qui te rapportent des rentes, ça veut dire que ce soit ou des dividendes, en gros, ou des loyers, il n'y a pas, il n'y a pas d'autre façon, à moins que j'en oublie un, mais je ne crois pas, c'est toujours des dividendes ou des loyers, et ça, c'est super parce que même si dans l'argent que tu investis dans, je ne sais pas moi, les actions que tu as investies, que ce soit l'immobilier, imagine, ça se pèse la figure, tu as toujours tes loyers qui tombent, imagine donc les dividendes, enfin, déjà, les actions, genre, tu es sur un moment où c'est la crise, par exemple, même si ça est avantageux pour toi, parce que quand ça va remonter, tu auras acheté au moment où c'est le plus bas, et quand ça va remonter, tu auras des rendements beaucoup plus élevés, en attendant, tu touches des dividendes, donc ça, 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 ça déchire, ça veut dire que tu places ton argent, de toute façon, il est en train de travailler pour toi, au mieux qu'il se casse ta figure sur ton compte et que tu perds ton argent, ton pouvoir d'achat, tu ne t'en rends même pas compte, en même temps, tu touches des dividendes aussi, ça, ça déchire. Quatrième chose, c'est dans un business, donc le business, en fait, c'est pareil, en fait, ton argent, tu dois toujours le mettre quelque part, ça ne sert à rien qu'il reste en banque, ça ne sert à rien du tout, ton argent, tu dois toujours le mettre dans un endroit où il va se développer, où ça va se multiplier, l'argent, il circule. De toute façon, si tu le laisses à la banque, la banque, elle va l'utiliser, pour toi, parce que la banque, elle voit aussi que l'euro, elle tombe, il fait, oh là là, c'est chaud, les gars, il faut faire travailler l'argent, les gars, prenez l'argent de Gérard, prends l'argent de Gérard, prends tout, prends tout. De toute façon, il fait quoi ? Il ne fait rien, il ne fait rien avec l'argent. C'est-à-dire, on prend tout, on prend tout, on investit ça dans la bourse, t'inquiète pas, on le rendra, ça va, de toute façon, il ne voit rien, il ne voit que du feu. Je dis qu'on est là-bas, mais en fait, on était parti, ça ne sert à rien à voir. Donc voilà, donc il faut faire travailler son argent. Business, ça, c'est le plus puissant, parce que là, c'est des rendements, ce n'est pas des rendements à 9%, 10% de la business, c'est des fois 100, fois 1000. Et le dernier, celui que tu ne t'y attendais pas, mais je te le répète, même si tu l'as déjà entendu, c'est investir en toi. Là, c'est encore plus puissant que le business. Là, c'est des fois, je ne sais pas combien, 10 000. Il n'y a rien de mieux, le meilleur actif, ce sera toujours toi, tu commenceras toujours par toi. OK ? Donc voilà, les gars, c'était un petit peu ce dont je voulais te parler dans cette vidéo. Je te le rappelle, si jamais tu savais déjà, je te le redis, je te le rappelle, mais il faut vraiment que les piliers que je viens de te parler, il faut quand même que tu sois au courant, au moins la base, tu vois. Si tu es crypto, peut-être que tu ne sois pas un expert, mais que tu saches au moins comment investir de base, tu vois. Après, si tu ne crois pas en cette technologie, c'est autre chose. Mais bon, franchement, gars, ne mets pas tout ton portefeuille dedans, tu vois, mais au moins de l'argent que tu es prêt à perdre et investir tous les mois. Pour au moins faire fructifier cet argent, mais le laisser en banque. Comment pas ? Ou d'acheter des conneries avec parce que tu n'es pas capable de laisser. Tout ce qui est sur ton compte, dans ta tête, il faut que tu dépenses. Je ne peux pas le laisser. Donc voilà, choisis. Bourse, il faut que tu sois au courant aussi. Les gars, ne faites pas la même heure que moi. J'ai pris du temps avant de me lancer dans l'investissement en bourse. Je ne fais pas la même erreur que moi. Business, ça, tu sais déjà. Et investir en toi, de toute façon, pour créer ton business, il faut que tu investisses en toi. Tu ne vas pas devenir… L'information ne va pas tomber du ciel. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Dis-moi de mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing, qui est 100% financée. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description et tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. L'appel est offert, ok ? On va tout expliquer. Et donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je serai ton camp.